bonjour et bienvenue c'est licat pour la chaîne je m'éclate aujourd'hui je vous présenter la nouvelle version de la boîte de base du seigneur des anneaux jce qui est aux alentours de 55 euros en général les deux scénarios super supplémentaires sont eux aux alentours de 18 euros en général c'est les ténèbres de la forêt noire donc je vais vous parler d'abord de la boîte du seigneur des anneaux donc une nouvelle boîte alors 55 euros de prime abord on pourrait se dire ouais ok les premières boîtes de base était à 36 euros mais si vous vous souvenez je vous avais indiqué que il y a des cartes qui étaient en un seul exemplaire des cartes qui étaient en deux exemplaires donc en ayant moi même acheté deux boîtes à 36 ou 40 euros j'arrivais à avoir une partie des cartes et encore il m'aurait fallu donc une troisième boîte pour pour avoir l'intégralité des cartes choses qui sont qui ont été faites dans dans cette boîte c'est à dire qu'on a toutes les cartes joueurs toutes les cartes en trois exemplaires d'origine ce qui est un avantage par rapport à avant ensuite autre modification déjà le format de la boîte l'illustration ici il indiqué qu'on peut jouer jusqu'à quatre joueurs chose qui n'était pas non plus indiquée ont pu y c'est à l'époque c'était indiqué pour un à deux joueurs donc la boîte de bonne qualité ensuite on a un nouveau livret d'apprentissage fort bien illustré très clair je trouve que là cette nouvelle mouture est peut-être plus accessible j'ai juste feuilleté parce que connaissant quand même la plupart des règles je me suis pas amusé à tout relire mais je trouve que c'est beaucoup plus clair beaucoup beaucoup plus imagé plus accessible pour les nouveaux joueurs je pense avec forcément une partie campagne car ils ont rajouté un mode campagne aussi voilà avec le journal de campagne les types de cartes supplémentaires les cartes campagne avantages et fardeau alors je pense que je ferai une vidéo peut-être en essayant de refaire au moins les scénarios de la boîte de base avec ceux ci qui comportent aussi des cartes campagne fardeau et avantages peut-être en les intégrant en faisant soit une série de scénarios à 5 en cinq parties soit je verrai peut-être que cela ils sont jouables aussi en en stand alone donc donc on verra quoi voilà je vais peut-être fixer la lumière pour éviter que ça change sans arrêt alors en plus de cette notice avec toujours un petit résumé à la fin très utile en plus de ce livret d'apprentissage on a nouveauté un guide de référence pour aller plus loin avec comme d'habitude enfin un index avec tous les mots tous les termes utiles dès que avec le directement la page pour y aller donc c'est très pratique et là on va trouver des petites précisions qu'on n'avait pas forcément exploité peut-être dans le livret d'apprentissage ça nous permet de revenir un peu plus profondément peut-être notamment avec le c'est tous et timing et mécanismes de jeu qui indique toutes les fenêtres d'action possibles donc c'est assez bien décrit voilà donc c'est pareil à moins d'illustration c'est clair mais c'est exactement ce qu'il faut en complément du livret d'apprentissage pour jouer correctement au jeu quoi est toujours le mode campagne un peu plus expliqué et les fameux le fameux journal de campagne à remplir voilà donc au niveau des docs très très intéressant ensuite la boîte est un thermoformage elle est thermoformé donc ici on a deux grands compartiments deux petits compartiments alors nouveauté alors j'ai trié les pions de d'avancement les dégâts et j'ai laissé les ressources dans dans un sac ce qui me permet d'avoir accès aux trois trois types de pions sans qu'il y en ait qui soient mélangés ensemble alors petite nouveauté que pour tous les types de pions va retrouver des pions d'origine les premiers un point on a des pions un peu plus grands qui font trois et des pions un peu plus grands qui font cinq ce qui est très pratique parce que si vous regardez certaines de mes parties vous voyez que en fait j'ai énormément de jetons sur des cartes de quête où il faut 15 ou 20 points pour avancer par exemple autre nouveauté les indicateurs de menace sont au nombre de quatre et plus petit ce qui est beaucoup plus pratique aussi c'est exactement le même type de roues de chiffres à part qui sont plus petits donc plus pratiques qui prennent moins de place sur la table quand on joue c'est appréciable toujours le jeton premier joueur et ensuite toutes les cartes de base de la de cette boîte de base sont de ce côté côté droit donc sliver tout rentre le seul reproche que je fais éventuellement à la boîte c'est de ne pas avoir prévu d'intercalaires je vais boire je me les faire moi même pour séparer les cartes commandement tactique connaissances énergie voilà donc on retrouve toutes les cartes en trois exemplaires notamment je vais aller chercher directement pour indiquer que si on regarde dans les cartes commandement donc on retrouve tous les héros comme d'habitude et toutes les cartes sont en trois exemplaires enfin on l'attendait ils l'ont fait et notamment voilà l'intendant du gondor chose qui carte qui n'était pas en trois exemplaires c'est fait il ya d'autres cartes il me semble peut-être la tombe de nain les tombes de nain aussi n'était pas en trois exemplaires enfin il y en avait beaucoup qui était soit en 1 soit en deux exemplaires et c'était gênant quoi maintenant on est capable de faire par exemple deux decks avec deux phases donc de de sphère de deck bisphère et pour pouvoir jouer à deux joueurs sans souci sans avoir notamment enfin sachant que par exemple chose importante au niveau des cartes neutres ils ont pensé à mettre je crois il me semble huit gandalf donc il ya de quoi faire deux trois quatre cinq six sept huit voilà je suis pas trempé huit gandalf donc à deux voilà on peut avoir nos trois gandalf avec l'attaque furtive on a donc des cartes des nouvelles cartes événements attachement avantages on va avoir des nouvelles cartes fardeau qui sont soit des ennemis sur des des cartes qui qui vont suivre les les decks au fur et à mesure de l'avancement des scénarios et on a les cartes les cartes compte concernant chaque chaque quête pour la campagne pour la mise en place voilà donc ils ont bien fait les choses les ceux qui ont déjà deux ou trois boîtes on peut hésiter mais moi je les surtout pris aussi par rapport aux jetons parce que c'est alors selon ce que je faisais j'utilisais des dés mais on fait bouger le dé on perd on perd le compte et puis voilà le mode campagne c'est plus ou moins dans cet esprit là que je suivais les quêtes ou mais là l'avantage c'est que a priori on verra mais les personnes enfin je crois que les héros qui sont morts ne se retrouvent plus dans dans les scénarios enfin ils ont ils ont fait quelque chose de cohérent je verrai en détail quand je commencerai à faire la campagne pour indication donc là de ce côté là j'ai mis tout tout le reste du cycle 1 avec les six paquets de cartes joueurs et les différents scénarios les six scénarios supplémentaires c'est tout rentre aussi donc là c'est un petit peu j'ai mis ça aussi avec je pense qu'une fois que j'aurai j'aurais mis des intercalaires je pourrais les glisser sur les côtés ça ça sera pas trop gênant et voilà ça permet de d'avoir tout le cycle 1 dans la boîte pour ceux qui ont déjà par exemple acheté une boîte de base et une grosse partie voire tout le cycle 1 ça permet de tout mettre dedans voilà voilà donc très très bonne boîte c'est sûr que pour ceux qui avaient déjà investi comme moi entre 70 et 80 euros pour deux boîtes 54 euros 55 euros c'est encore une somme mais pour moi c'est un des meilleurs jeux solo ou à plusieurs multi meilleur jce par son univers par ses règles par son son style de le fait d'avoir trois héros il ya souvent dans les autres jeux comme horreur arkham ou marvel on a un personnage là on gère trois héros et puis la partie d'eck building devient très intéressante dans le sens où il ya des sphères à utiliser comme vous le si vous l'avez vu peut-être dans les mes vidéos précédentes je trouve que voilà pour moi et pour beaucoup de monde d'ailleurs c'est un des meilleurs jeux de cartes évolutif voilà quand en ce qui concerne cette boîte si donc je n'ai pas encore ouverte on retrouve je pense voilà un petit livret avec quelques explicatifs sur quelques quelques explications sur les deux scénarios et une petite explication aussi sur un mode campagne et mini campagne bon on va voir comment ça s'insère par rapport à la boîte de base et je n'ai pas encore voilà ouvert sachant qu'il n'y a pas de cartes joueurs ce sont uniquement deux scénarios qui étaient présents dans des dans des packs qui était par exemple dans la version de luxe on va dire de l'art de l'édition révisée et qui était uniquement en anglais quoi en amérique qui était en fait aux états unis me semble donc perd certaines personnes ont pu l'avoir en import en anglais je pense mais voilà maintenant ils l'ont sorti en français et pour 18 euros c'est assez sympathique du coup je vais voir comment ça se passe par rapport à cette boîte et je pense que je je verrai si j'arrive à insérer ça à la suite s'il y a assez de place voilà donc le seigneur des anneaux comme la chaîne repartent donc bientôt le prochain scénario des héritiers de numénor le deuxième et puis le deuxième de la saga des hobbits aussi voilà j'espère que cette petite présentation vous a plu je sais que il y avait beaucoup de gens qui se sont mis à jouer au seigneur des anneaux juste juste un petit peu avant que ils ils arrêtent de réimprimer de réimprimer tous les cycles ça cette boîte ces nouveaux formats je pense que je vois qu'ils font la même chose pour arcam je pense que c'est reparti vont sortir ce qui semblerait logique si ça fonctionne bien il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal parce que il ya beaucoup de gens qui ont une demande il ya même les anciens donc ils vont ressortir le cycle 1 ensemble dans une boîte je pense et ensuite ils sortiront le cycle de complet alors peut-être comme horreur à arcam une boîte joueur et une boîte scénario peut-être ou alors tout ensemble on verra en tout cas j'attends avec impatience les cycles le cycle 9 qui me manque et éventuellement deux boîtes de la saga de base qui me manque la trahison de sarouman et une autre alors soit la flamme de l'ouest soit la montagne de feu mais je sais que c'est plus réimprimé donc voilà je serai peut-être obligé d'acheter par exemple s'ils regroupent les trois parce qu'il y a six boîtes dans la saga du seigneur de l'anneau du coup je serai peut-être obligé d'acheter une voire deux boîtes mais bon je verrai à ce moment là peut-être je revendrai mes boîtes s'il y en a qui sont intéressés voilà mais je pense pouvoir compléter avec si ça part sur ce qui semblerait que ça va partir je vais pouvoir enfin compléter ma collection et faire tous les scénarios et puis voilà continuer à faire du deck building voilà voilà j'espère que cette vous cette vidéo donc vous a plu que vous y avez vu des renseignements peut-être intéressants n'oubliez pas il y a j'ai mis un lien vers philibert qui je crois que là c'est peut-être meilleure boutique de france pour avoir affaire à eux souvent je n'ai eu aucun souci et souvent il y a un écart de prix suffisant pour pour me tenter de commander chez eux et sachant que en plus quand on dépasse 60 euros il n'y a pas de frais de port donc rien que par exemple avec ces deux boîtes je les ai commandés ensemble j'ai pas eu de frais de port et puis je les ai commandés un mardi matin je les ai reçus il me semble jeudi matin voilà donc pour ça ils sont ils sont très efficaces philibert donc c'est un lien d'affiliation pour toute commande que vous faites ça coûte pas plus cher et puis ça ça montre trois des points qui me permettent après de pouvoir acheter des jeux chez eux un bon d'achat donc ça me permet d'ailleurs et j'en ai fait quelques-uns comme ça j'en ai acheté quelques-uns je remercie tous ceux qui ont cliqué donc le principe c'est simple on clique sur le lien avant d'acheter un jeu et peu importe le jeu on vient cliquer sur mon lien ça envoie chez philibert on fait sa commande on valide sa commande et ça comptabilise pour l'affiliation pour moi donc je remercie encore tous ceux qui l'ont fait et puis si à l'occasion vous y pensez c'est sympa voilà je vous remercie je vous dis à bientôt prenez soin de vous par les temps qui courent il y a beaucoup de choses compliquées donc on est en mars début mars 2022 ça permet de de savoir un peu de se recadrer dans tout ce qui s'est passé et voilà donc prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour pour des scénarios et d'autres jeux d'autres présentations au revoir